Ah, je devrais faire sans doute du drama, je pense que j'aurai beaucoup plus d'abonnés quand je vois les titres un peu plutaclic pour pas dire beaucoup plutaclic de certains youtubeurs, je devrais faire de même je pense, et ça me capterait sans doute beaucoup plus d'abonnés, mais voilà, c'est pas le style de la maison. Bonjour les amis, on va bien entendu parler de la nouvelle comme quoi Sony aurait fait un anti-gamepass, en particulier sur le jeu de Capcom, Resident Evil Village, on va parler également de Blizzard, on va parler aussi de Days Gone 2. A tout de suite. Alors finalement c'est assez intéressant ces informations parce qu'elles corroborent déjà l'émission que j'ai fait hier qui parle du pouvoir des joueurs, et c'est assez intéressant aussi parce qu'elles sont toutes liées. Elles sont assez liées finalement autour du gamepass, cet écosystème qu'a mis en place Phil Spencer avec Xbox et qui finalement provoque un séisme chez pas mal de monde et en particulier chez Sony. Et donc il y a des documents qui sont apparus, on ne sait pas trop d'où, entre guillemets, qui seraient officiels, là c'est à prendre encore avec des pincettes, mais admettons. Et que disent ces documents ? Eh bien que Sony aurait passé un accord avec Capcom, en particulier sur Resident Evil Village, pour que celui-ci n'apparaisse pas sur le gamepass, que pendant un an il y ait une exclusivité Sony finalement pas totale, il peut apparaître sur les autres plateformes, mais payant, comme chez Sony, c'est à dire qu'on va payer le jeu pour l'avoir, il ne peut pas être sur un service d'abonnement par exemple, ni d'ailleurs sur Stadia Pro, entre guillemets c'est important aussi parce qu'ils craignent aussi Stadia, le cloud. Eh bien qu'est-ce que me fait dire ce document, s'il est vrai, mais je pense qu'il l'est, eh bien il pérennise finalement le gamepass, c'est à dire sa puissance de frappe. Ce qui peut poser problème sur un autre sujet dont on parlera après le gamepass, mais en tout cas il pérennise le gamepass, c'est à dire que Sony, oui, craint le gamepass. En l'occurrence il voit l'efficacité du gamepass de Phil Spencer, de toute façon c'est difficile de dire le contraire, vis-à-vis de Bethesda qui a été racheté, vis-à-vis de E23 Studio, et vis-à-vis de EA qui vient dans le gamepass, donc effectivement Sony veut contrer ça. Ils ont trouvé ce moyen, un moyen que beaucoup dénoncent, eh bien écoutez, moi je ne suis pas trop choqué, je m'étonne qu'on soit un peu choqué, est-ce que Microsoft n'a pas fait finalement plus encore et pire encore, entre guillemets, en rachetant Bethesda, c'est à dire en privé, et finalement les joueurs Sony dans le futur, peut-être de Elder Scrolls VI, du Futur Doom, de Starfield et j'en passe, et on ne s'est pas trop choqué de ça, on a été très très content pour MS, pour le gamepass. Donc on ne peut pas reprocher à Sony finalement d'essayer de faire quelque chose pour contrer le gamepass. Il ne faut pas faire l'effaroucher devant des contrats comme ça, je dirais des contrats comme ça, ça existe tous les jours dans toutes les entreprises. Des contrats bien sûr confidentiels, des contrats qui lient deux entreprises pour un temps donné sur un produit donné. On parle également d'exclus, regardez Deathloop par exemple, c'est une exclu temporaire pour la PS5, il y a plein plein de jeux comme ça qui sont des exclus. Je ne vois pas trop le problème sur Resident Evil Village pour qu'il n'apparaisse pas sur le gamepass de façon à ce qu'on puisse l'acheter également sur PS5. Par contre, il y a une autre clause sur ce contrat sur laquelle pas mal de monde s'est trompé, je pense. C'est la clause où comme quoi Sony aurait demandé à ce que techniquement parlant, Resident Evil Village de Capcom soit limité sur les autres plateformes de façon à ce que ce soit équivalent à ce que l'on obtient sur la PS5. C'est absolument faux, ce n'est pas ce qui a été marqué du tout. Il est dit dans ce contrat, dans cette clause, que Capcom doit assurer la maintenabilité, le niveau technique sur la PS4 et sur la PS5 durant 7 ans. C'est-à-dire faire le maximum pour que le jeu soit le mieux possible sur ces deux plateformes. Pas limité sur les autres plateformes, c'est ça qui est important. Parce que tout de suite, on a pensé, ah ben ils veulent limiter le jeu, j'en vois venir certains, ah on va limiter le jeu parce que la PS5 ne peut pas faire aussi bien que la Xbox Series X en l'occurrence. Ce n'est pas ce qui est demandé par Sony. Ce que demande Sony, c'est vous produisez le maximum dans ce jeu pour nos plateformes à nous, après vous faites ce que vous voulez sur les autres plateformes. Il n'y a pas de limitation pour les autres plateformes demandées. Il est demandé par contre effectivement que des DLC ne soient pas sortis spécifiquement, par exemple pour Xbox en l'occurrence, ou d'autres plateformes comme Stadia. Mais il n'est pas demandé que le jeu soit limité techniquement. D'ailleurs Lusty est d'accord avec ça, je suis très très content que Lusty ait précisé aussi ça, parce que finalement on peut répandre une mauvaise nouvelle très très vite. On peut dire, ah ben vous voyez, Sony lâche sa machine parce qu'ils n'ont pas confiance en leur machine. Pas du tout, ce n'est pas ce qu'ils ont dit. C'est important, je le répète. Après que Capcom nivelle le jeu sur toutes les plateformes, c'est autre chose. On ne sait pas ce qu'ils ont fait techniquement parlant. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas ce qu'a demandé Sony. C'est très important de le préciser. Alors on va bien entendu attendre les confirmations, il n'y en aura pas de toute façon, mais de Capcom et de Sony. C'est-à-dire, est-ce que Capcom va quand même là-dessus s'exprimer ? Parce que ça enfle, le buzz enfle, la flamme commence à prendre, comme on dit. Il faut peut-être l'éteindre rapidement, si c'est possible. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez vous en commentaire. Alors évitons de s'écharper sur la question. Je sais qu'il y a beaucoup de fanboys et girls qui peuvent se jeter dessus en disant « Non, ce n'est pas vrai, oui, c'est normal, je l'avais toujours dit. » Non, la question est de plus de fond. Est-ce que c'est normal d'avoir des exclus ? Est-ce que c'est normal de passer ce type de contrat ? Moi, je pense que des contrats comme ça, il y en a tous les jours et il y en aura encore demain. Et ça me fait rejoindre Blizzard. Oui, mais Blizzard, c'est toujours pareil. C'est une autre entreprise. Une entreprise qui compte quand même 4500 employés. Une entreprise qui a licencié, je vous rappelle, 50 employés à Versailles alors qu'elle se porte merveilleusement bien en termes financiers. Ce qui a posé beaucoup de problèmes. Eh bien, Jeff Kaplan, qui est donc le game director de Overwatch et qui était également le vice-président de Blizzard, c'est pas rien quand même. Eh bien, il part après 19 ans de loyaux services. Alors, pourquoi il part ? Si on décortique un peu sa phrase de départ, mais ça c'est des interprétations personnelles, je dirais que ça sent un peu le roussi, comme on dit. Peut-être qu'il y a des accords avec l'autre partie de la direction de Blizzard ou que la ligne qui est empruntée par Blizzard ne lui convient plus. On verra, il va sans doute dévoiler dans quelques années ou quelques mois ce qui s'est passé réellement. Pour le moment, il temporise, ce qui est un petit peu normal. Est-ce que ça va remettre en question en particulier Overwatch 2 et Diablo 4 que pas mal de monde attend et qui doit sortir normalement qu'en 2022, voire plus tard ? Je ne pense pas, mais évidemment, c'est un coup dur pour Blizzard. Enfin, un coup dur. Il y a 4500 employés. Je l'ai toujours dit, c'est les employés qui font les jeux. Certes, il y a des personnes à la tête, des game directors qui font prendre des directions à des jeux différentes et ça peut beaucoup influencer le jeu, mais c'est quand même les employés en premier qui vont faire la réussite du jeu, il ne faut pas l'oublier, qui vont permettre à un jeu d'être vraiment bon ou moins bon. C'est des penses qu'ils vont produire en l'occurrence. Donc, on va attendre et on pourra juger les jeux en question. Quant à la tourbante qui se produit dans Blizzard, écoutez, on va surveiller ça. Mais je vous répète, 4500 personnes, je pense que ça va passer au travers et on n'en parlera plus d'ici quelques mois. Et ça me fait rebondir sur Days Gone, Days Gone 2. Va-t-il sortir un jour ? Il y a une pétition qui est en route. Apparemment, il y aurait 60 000 personnes qui seraient dessus. Bon, il faut savoir que Sony ne bougera pas s'il n'y a pas plus d'un million de personnes au moins, sinon plus sur ce jeu. Il ne faut pas rêver. Et John Garvin s'est exprimé. Donc, John Garvin, il était à Benz Studio. Il est parti, il s'est fait un petit peu éjecter. Alors, entre guillemets, c'est intéressant parce qu'il a reconnu lui, il s'est fait éjecter parce que c'était plutôt côté relations humaines, c'est-à-dire avec les autres employés, avec les gens avec qui ils travaillaient, que ça se passait moins bien. Pourquoi ? Parce que le studio a beaucoup grossi et qu'on ne s'invente pas, attention, on ne s'invente pas responsable d'une équipe. C'est-à-dire qu'on a deux ou trois personnes et ça se passe très très bien et un jour, on en a 50, 100, 200, un peu comme CD Projekt Red, vous voyez ce que je veux dire, où il y a eu 700 personnes à un moment qui travaillaient sur Cyberpunk 2077. Et là, eh bien, en tant que manager, en tant que responsable, ça prend une toute autre dimension. Vous devez gérer des relations humaines et beaucoup moins la technique. Et beaucoup de personnes ne sont pas préparées à ça, car oui, c'est un vrai métier. On ne fait pas n'importe quoi en termes de relations humaines, sinon ça peut être catastrophique, en particulier pour les employés. Ça, c'est mon petit mot et c'est dans toutes les entreprises. Alors, il a été éjecté aussi, et d'après ce qu'il dit, ça, c'est assez intéressant, parce que Sony regarderait beaucoup Metacritic. Metacritic, un site de critique où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont poster des avis et Days Gone n'avait que 71% d'avis favorables, si je ne me trompe pas. Or, Sony, ben voilà, ils ont dit 71%, ce n'est pas suffisant pour faire une suite. Alors là aussi, je vais répondre, je dirais que c'est même un peu plus dommage, finalement, que l'autre nouvelle qu'on a eue vis-à-vis du contrat d'exclusivité avec Capcom, parce que si on se fie uniquement au site Metacritic pour choisir de faire une suite ou pas, ben je dirais, c'est quand même un peu limite. Alors certes, ce n'est pas les 92% de The Witcher 3, mais je vous rappelle quand même qu'au début, The Witcher 3, il y avait pas mal de bugs et les gens s'en plaignaient, donc il ne devait pas avoir 92% en 2015, en l'occurrence, quand il est sorti. Et puis, effectivement, actuellement, Cyberpunk est à 84%, mais ça a augmenté, parce qu'au début, je peux vous dire que même sur PC, il n'était pas tout à fait à 84%. Donc, il faut faire attention avec les notes Metacritic quand même. A 71%, c'est quand même pas si mal que ça. Ça aurait peut-être mérité une suite, parce qu'il a été rentabilisé, le jeu. Alors, Ben Studio veut peut-être faire une suite, mais Sony n'y est apparemment pas favorable. En tout cas, j'espère que Sony ne se base pas uniquement sur les notes de Metacritic, car ça réduirait quand même le champ de diversité en termes de jeux vidéo. Par contre, il est intéressant de noter que sous ces paroles-là, il y avait une idée sous-jacente, c'est celle de dire que le Game Pass est un peu tueur de ce type de jeu, c'est-à-dire des types de jeux Days Gone, ou The Last of Us 2, des jeux à histoire. The Last of Us, The Last of Us 2, et j'en passe. Même God of War, finalement. C'est-à-dire des jeux où on suit une histoire, et une fois qu'on l'a fait, on passe à un autre jeu. On n'y revient plus, contrairement à Outriders, par exemple, où il y a un fort mode multijoueur, et donc on va revenir régulièrement pour looter, pour améliorer son personnage, et pour jouer avec des amis. C'est une question. Voilà, moi, je ne sais pas répondre, finalement. C'est-à-dire que Phil Spencer s'est engagé à faire des AAA, voire des AAA, à faire des jeux à la The Last of Us 2. Est-ce que le financement des studios sera à la hauteur de ses espérances, et à la hauteur de nos espérances ? C'est ce que je souhaite. Mais c'est une véritable question dans l'avenir. Est-ce que le Game Pass est un peu tueur de ce style de jeu, ou est-ce que le Game Pass, au contraire, va porter ces jeux-là ? C'est-à-dire des AAA qui sont longs à développer, et où il y a une histoire centrale, ce que certains appellent des films interactifs, et où on aura l'équivalent de The Last of Us 2 sur le Game Pass. Si c'est le cas, eh bien non, ça veut dire que ce sera démenti, cette nouvelle, cette idée-là sera démentie, ce qui m'intéresse, ce que j'espère. Mais effectivement, on verra dans l'avenir ce qui peut arriver en termes de jeux sur le Game Pass, et est-ce qu'il y aura des jeux de ce style-là pour finalement démentir cette idée-là, ou au contraire, la confirmer. Dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes !